En temps normal, il faut compter entre 300, 400 ou 500 personnes. Ça dépend des moments de prière, mais ça ne va pas au-delà. Mais pendant le vendredi, les gens ont une table entre 2000 et 3000 personnes. C'est-à-dire que la mosquée est archi-pleinte et que ça déborde sur la rue, toutes les rues avoisinantes. Bertrand Lanoé s'était engagé pour faire que l'islam prenne sa place à Paris, trouve sa place, et notamment tous les aspects culturels liés à l'islam. Et de notre côté, nous, mairie du XVIIIe, nous avions ce problème à résoudre de la prière dans la rue. Et donc, la solution était justement de pouvoir arriver à mixer les deux dans un même bâtiment. Sachant que les deux projets ont des espaces culturels et des espaces culturels. On trouvera d'un côté l'Institut des cultures d'islam, qui sera un établissement culturel de la ville de Paris. Et puis, un des volumes, un des étages, dans chacun des deux bâtiments, sera vendu à une association culturelle, pour remplacer deux lieux qui actuellement posent justement des problèmes. Celui qui sera sur la rue Poulonceau pour remplacer la mosquée de la rue Poulonceau actuelle. Et celui-ci, pour permettre à la mosquée de la rue Mirard de s'installer là. Alors, si on nous propose d'avoir un local, la pratique islamique peut se faire dans de très bonnes conditions, tout en ne gênant pas les autres, nous avons adhéré tout de suite au projet. Aujourd'hui, comme beaucoup de villes en France, Paris et le 18e souffrent d'un vent de lieux permettant la pratique digne du plus musulman. L'Institut des cultures de l'islam, c'est deux sites, et c'est vraiment un projet. Du coup, pour nous, c'est assez particulier de donner la réplique d'un site à un autre, puisqu'ils sont distants d'environ 700 m. La question, c'est une question un peu inédite en architecture, faire deux fois le même bâtiment, mais dans deux coins différents de rue, c'est très particulier. Dans la partie culturelle, on y trouvera des lieux d'exposition, des lieux de présentation de spectacles, des lieux de réflexion et de colloque à caractère scientifique, certainement aussi un fond de documentation. Voilà, donc on construit progressivement comme ça une programmation qui sera affinée, mais qui restera dans le futur ici. Pendant ces quelques années qu'on a, on privilégie l'ancrage local pour éviter qu'en 2012, on se retrouve devant une coquille vide, un lieu qui ne soit pas approprié par les habitants. J'ai reçu M. Rosel une fois, je reçus Boakage plusieurs fois, lesquels les lieux m'ont promis que cette communauté musulmane du 18e serait partie prenante de ce projet. Ce n'est pas l'écart à l'heure actuelle. Pourquoi ? Donc, point d'évaluation. Vous n'êtes pas exclu de la démarche entreprise. Et si vous voulez vous y joindre, ce sera avec le plus grand plaisir. Voilà, soyons positifs, et si on est positifs, on trouvera les solutions. Nous avons tous été consultés. Le vendredi, pour un seul jour, il y aura des locaux polyvalents qui dépendront de l'Institut de la Culture d'Islam et qui pourront être loués le jour de la prière et qui permettra de recevoir environ 1000 fidèles des deux côtés. Il y a des espaces évolutifs qui vont pouvoir un petit peu agrandir l'un ou l'autre du domaine. Que l'aspect culturel influe sur l'aspect cultuel et réciproquement, ça paraît logique. C'est un espace qui va être assez modulaire, et c'est justement tout l'intérêt du travail des architectes. Tout ceci autour d'un lieu commun à l'intérieur qui est une sorte de patio, et qui permet au fond de manifester très fortement l'intériorité. Dans la culture de l'islam, il y a quand même des choses ou des parts très évidentes qui sont géométrie et simplicité. On a tout fait pour que ça soit à la fois une sorte d'osmose entre cette culture et ce quartier. Notre volonté, c'est que les choses aillent et aillent vite. Ici, c'est vraiment offrir aux habitants de la Goudor un équipement culturel rayonnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !